Et c'est tout le monde, c'est Fouzing, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 11ème épisode de notre carré manager sur FC24 avec Manchester FC, donc nouvelle saison, on est parti, donc on n'aura pas d'objectif en développement de jeunes pour cette nouvelle saison, il faudra qu'on obtienne 5 matchs sans défaite à l'extérieur cette saison et recruter un joueur de la même nationalité que celle du club, et même un peu plus recruter 2 joueurs décisifs et vendre 2 joueurs décisifs en ayant dégagé un bénéfice, on va essayer d'être sacré champion de première ligue, de remporter la FA Cup et de remporter l'UFA League. des champions pour notre première participation à cette Coupe d'Europe, des objectifs très ambitieux donc, on va recruter des nouvelles pépites du centre de formation, à l'Otaïbi, 18 ans 69, très très grosse pépite avec un gros potentiel, on a également Kujanji, qui a un petit général mais il a 56 avec des stats physiques et rapides assez intéressantes, donc il faut juste qu'il progresse défensivement, parce que physiquement il est largement au niveau, il a même 3 styles de jeu, interception et anticipation notamment, qui sont des styles très intéressants, et Al Otaïbi, un joueur un peu plus équilibré d'un mètre 86, mais par contre il est exceptionnel, avec un potentiel énorme, et il a 2 styles de jeu. On va envoyer nos recruteurs pour aller chercher des nouvelles pépites, puisqu'on a une équipe très très bonne, mais on peut encore trouver des joueurs, des grosses pépites, donc on va envoyer en France 3 mois à la recherche d'un buteur, Le deuxième recruteur on va l'envoyer au Brésil à la recherche d'un gardien, et le troisième recruteur de notre équipe on va l'envoyer en Moldavie, on a eu pas mal de chance la dernière fois, donc on va le remettre en Moldavie 3 mois à la recherche de pépites. Dans notre équipe, du coup, elle est composée de Gilles, le gardien 87, on a Mantero, qu'on va mettre sur la liste des prêts, Morozov également, 20 ans 74, Comment, jeune gardien Moldavie, très intéressant, mis en prêt, et Rodriguez, c'est notre gardien numéro 2, il a pas forcément de potentiel, Driton Hamza peut devenir spécial, il a progressé, Christian Berger, deux belles perspectives d'avenir, nos deux latéraux, En défense centrale, on a Lanka et Pape, avec, du coup, Gilles qu'on va mettre sur la liste des prêts, on a Yuzai qu'on va mettre en prêt, il a un petit peu en retard sur son développement, Alotabi peut devenir spécial, 18 ans 69, on a Marcel Dubois qu'on va essayer de mettre en prêt aussi pour le faire progresser, Jankovic peut devenir spécial, 18 ans 73, on a Noble, deux belles perspectives d'avenir, en prêt, Zarinz, notre titulaire sur l'aile droite, avec Rao Mendes, deux belles perspectives d'avenir également, Et Hoffman, 18 ans 69, qu'on va mettre en prêt, en milieu central, on a Hears, notre titulaire 91, Jankosken est remplaçant, avec 82 de général, Kim, sur la liste des prêts, Bouloud peut devenir spécial, 19 ans 73, on va le mettre aussi en prêt, sachant qu'on a aussi Bender, 21 ans 85, Notre milieu offensif, Robin, 98 de général, à 22 ans, c'est notre grosse 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 pépite, Aiden Ward, on va le mettre en prêt aussi, Maurice, deux belles perspectives d'avenir, en prêt, Thomas Romand, on va l'envoyer en prêt également, on a Fiet et Franck, qui a progressé au niveau de son potentiel, On a Albornoz, qui peut devenir spécial, 19 ans 80, qui sera peut-être un numéro 2, de Simonis, notre titulaire, Watanabe, on va le mettre en prêt, Woud on va le mettre aussi en prêt, on a 45 joueurs dans l'effectif, actuellement, Et je vois mal qui est-ce qu'on pourrait vendre, puisqu'au final, on n'a que des très très grosses pépites dans notre équipe, Il nous reste un petit peu de place, puisque le maximum c'est 52 ou 53 joueurs, Mais quand même, on a des très très bons joueurs, Rodriguez, qui est un peu perdu en potentiel, Mais il a quand même un général très intéressant, Silvestri, on va l'envoyer en prêt, On a Isra Collier, 93, notre buteur, qui est un joueur clé de l'équipe, on ne va pas le mettre en ventre, Schmitt, on va le mettre en prêt, Aberlala, un peu perdu en potentiel, malheureusement, on va le mettre en prêt, Et enfin, on a Perez, attaquant espagnol, 17 ans 66, qu'on met en prêt. Voilà pour l'équipe, donc on va commencer la saison par un match de FA Community Shield, C'est la finale entre le vainqueur du championnat et le vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Chelsea, qui est une équipe qui a quand même bien baissé au niveau de son général, Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait jouer l'équipe type pour ce match, Puisque sur le banc des remplaçants, on avait vu Nkunku, Kamavinga, Mais par contre, nous, on ne va pas se priver pour essayer d'aller remporter un premier trophée cette saison, On va mettre l'équipe type pour affronter Chelsea. La première occasion, elle sera pour les Blues, avec Modric, Modric qui va accélérer, qui va jouer en retrait sur Diagne, la frappe, Qui va passer à côté, gros raté de l'attaquant de Chelsea. Nouvelle occasion cette fois-ci pour Manchester FC, Avec Robin sur Ezra Collier, qui est passé, En vitesse, la frappe d'Ezra, bonne parade de Unai Simon, le gardien. Bonne récupération de Rose qui va jouer sur Ezra Collier, 54ème minute de jeu, L'ouverture du score sur cette très très bonne récupération, Ou plutôt cette perte de balle de la défense de Chelsea, Ça se paye cash, derrière il y aura un corner, Avec un but de Lanka, notre défenseur central, Pour venir nous donner la victoire, 2-0 pour Manchester FC contre Chelsea, C'est logiquement mérité dans ce match, On va remporter notre premier trophée de la saison, La FA Community Shield, Donc comme je disais tout à l'heure, le vainqueur du championnat, Et le vainqueur de la Coupe d'Angleterre, Qui s'affronte, et c'est nous qui avons remporté la compétition. Premier match de championnat, 3 partout contre Leeds, Grosse déception pour attaquer la saison, Derrière on va quand même bien se rattraper, Avec une victoire 2-1 contre West Ham United, Ce qui fait qu'après 2 journées, Et bien on a que 4 points, On aurait espéré faire comme Liverpool, Avoir 6 points sur les 2 premières journées, Mais bon, c'est pas très grave. Au niveau de notre équipe, On peut voir qu'en attaque, Elie gauche Simonis, 4 styles de jeu, Un joueur de 89 très intéressant, On a Isra Collier avec des stats énormes, Coup de priorité intuition, Franchement il est énorme Collier, Rose, Elie droit, Lui aussi très très costaud, 2 styles de jeu, En mi-offensif, On a Robin 98, Il a résisto-pressing et duel aérien, Résisto-pressing, C'est vraiment pas mal pour en mi-offensif, Bender, Mieux central allemand, Tiers puissants, Duel aérien en style de jeu, Heer, Le mieux de terrain anglais, Qui n'a pas de style de jeu, C'est assez rare, Quand on joue le 91, On n'a pas du tout de style de jeu, Zerins côté droit, On n'en a pas non plus, Lanka en défense centrale, Interception, Tacle glissé, Duel aérien, Ça c'est top pour un défenseur central, On a PAP 85, Qui lui a 5 styles de jeu, Notamment lutte agressive, C'est bien pour un défenseur central, Hamza côté gauche, A aussi 5 styles de jeu, Contrôle technicien, Acrobatique, Ça c'est vraiment bien, Et Gilles dans les cages, Longre relance, 87, En remplaçant, On a Schmitt, 79, Pour cette première partie de saison, Un attaquant assez rapide, Avec Wood, 82 de général, 4 styles de jeu pour lui, On a également le belge Robert, Jeune joueur de 19 ans, 80, Qui est très intéressant, Jean-Coskine, Et notre remplaçant milieu de terrain, 82, On a Berger, Le remplaçant, Damza côté gauche, De la défense, Mendes, Le défenseur droit portugais, 5 styles de jeu aussi, Très très intéressant ce jeune, On a Small, Gardien remplaçant, Qu'on avait racheté, C'est un joueur qui était dans nos ordres de formation, Qu'on avait vendu, Et qu'on avait repris, Pour être gardien numéro 2, Mais en fait, On n'a pas réussi à prêter Rodriguez, Donc ça n'a pas servi à grand chose, Si c'était de réussir notre objectif, De recruter un joueur de la même nationalité, Que celle du club, Puisque Small était anglais, Nouveau match de championnat, On va affronter Tottenham, Avec Malinovski, En attaque, Barcola, Et Johnson, Ravi Simons, En milieu offensif, Derrière au milieu de terrain, Il y aura Locatelli, Très très belle équipe de Tottenham, Qui fait partie des meilleures équipes d'Angleterre, C'est Simons qui se crée la première occasion, Mais bonne parade de Gilles, Derrière ce sera un corner, Pour cette équipe de Tottenham, C'est dégagé par Bender, Ça revient sur Johnson, Grosse grosse parade de notre gardien, Qui a été très réactif, Nouvelle occasion pour Tottenham, Qui est vraiment la meilleure équipe dans ce match, 59ème minute, C'est Malinovski, L'attaquant, Qui marque très souvent contre nous, Et qui va encore une fois transformer, Ça doit être le régène de Lewandowski, Je pense Malinovski, Parce qu'il est vraiment très très chaud, 86ème, On va peut-être avoir l'occasion d'égaliser, Avec Robert qui rentre en cours de jeu, La petite passe sur Ezra Collier, La frappe l'antenne, La parade du gardien de Tottenham, Ce sera le score final, 1-0, Défaite de notre équipe dans un match, Au sommet contre Tottenham, En première ligue, Donc grosse surprise, Derrière on va bien réagir, Doublé de Collier, But de Rose et de Robin, 4-0, On va s'imposer aussi 2-0, Contre Wolverhampton, Et on va terminer après 5 journées, En quatrième position, Derrière Liverpool, Manchester United, Et Aston Villa, Qui font le meilleur début de saison que nous, Et devant Tottenham, A la différence de but, Qui nous avait pourtant battu, City est 6ème, On a Newcastle 10ème, Chelsea 11ème, En ce début de saison, Arsenal est 15ème du classement, Et on va jouer, Maintenant la ligue des champions, Pour la première fois, Notre équipe a été qu'elle, Ici en ligue des champions, On tombera avec l'Inter, La Real Sociedad, Et Prague, On va jouer le premier match, Contre Prague, Qui pour le coup, Est une équipe, Bien en dessous, De la Real Sociedad, Et de l'Inter, Donc normalement, Il ne devrait pas y avoir, De difficulté particulière, Pour ce match, De ligue des champions, Ça va être, Donc encore une fois, Le tout premier match, De l'histoire, De Manchester Football Club, En ligue des champions, On est à coeur, De terminer sur, Une victoire, Avec cette superbe ouverture, Pour Ezra Collier, Qui va taper le poteau, A la 10ème minute de jeu, Relance pour notre équipe, C'est Prague qui va passer, A l'attaque, Avec Lanka qui a, Le contre défavorable, Et ça va être, Une super parade de Gilles, A la sortie, C'était très chaud, Ezra Collier, Qui va récupérer le ballon, 33ème minute de jeu, Il est passé, Face au défenseur, L'accélération, Il va se retrouver en face à face, Avec le gardien, Et il rate complètement, Ce ballon piqué, Toujours 0-0, Nouvelle occasion, Pour notre équipe, Avec Robin, L'accélération, La frappe de Robin, Et là cette fois-ci, Ça y est, 38ème minute de jeu, Premier but, De l'histoire, De Manchester FC, En Ligue des champions, Marqué par notre, Meilleur joueur Robin, C'est comme un symbole, 55ème, Nouvelle occasion, Pour notre équipe, Avec encore une fois, Robin qui va trouver, Collier, La frappe en première intention, C'est sorti par le gardien, De Prague, Derrière ce sein de corner, Avec Robin, La reprise de la tête, Et le but, Ezra Collier, Sur corner, 2-0, Pour Manchester FC, On attaque, Parfaitement, Cette saison de Ligue des champions, On va même pouvoir, Pousser un petit peu, Avec Simonis, Simonis qui va s'entrer sur Robin, Le geste acrobatique, Magnifique, 3-0, Pour Manchester FC, Très très grosse prestation, De la part de nos joueurs, Sachant qu'on a un effectif, De très très haut niveau, On va s'imposer 3-0, A domicile, Contre Sparta Prague, Pour le premier match, De poule, De Ligue des champions, Très très satisfaisant, Malheureusement, Derrière, On va perdre 3 buts à 2, Contre Brighton, En championnat, Forcément, Ca a laissé des traces, Les matchs de Ligue des champions, Faut qu'on s'habitue, A l'enchaînement des matchs, Alors, En EFL Cup, On va se faire sortir, Très rapidement, Par Luton Town, Il n'y avait pas d'objectif, Particulier, Sur cette compétition, Mais bon, On se fait sortir, Un peu vite, Ensuite, On va perdre, Contre Nottingham Forest, En championnat, 2-0, Petite crise, A Manchester FC, Parce que l'objectif, C'est d'être champion, Et là, On n'y est pas du tout, Heureusement, On va bien réagir, Avec une victoire 2-0, Sur la pelouse de l'Inter, En Ligue des champions, Deux joueurs qui sont plutôt taillés, Pour cette compétition, Honnêtement, D'ailleurs, On va remporter 3-0, Avec un triplé de Collier, Le match contre Arsenal, A domicile, On va s'imposer 2-0, Contre Chelsea, Grâce à un doublé, Là aussi, D'Edra Collier, Qui fait une très très grosse saison, Et après, 9 journées, On a 16 points, En 4 victoires, On pourrait même passer devant Tottenham, A 4ème position, Avec 19 points, Mais on est quand même déjà en retard, Sur Liverpool, United, Qui n'a pas encore perdu, Cette saison, Donc, Il faut se reprendre, On va envoyer nos recruteurs, Dans des nouveaux pays, Pour aller chercher des pépites, Pour le centre de formation, On va cibler la Croatie, Dans un deuxième temps, On va aller viser en Europe du Nord, Plus proche de l'Angleterre, On va aller en Irlande du Nord, Je ne suis pas sûr qu'on l'avait déjà fait, Ce pays là, Et ensuite, On va partir en Australie, En Nouvelle-Zélande, Pour 3 mois, On n'a pas encore eu de pépites, Dans ce pays, Contre la Real Sociedad, En Ligue des Champions, On va s'incliner 2 buts 1, Pourtant, Les stats étaient largement en notre faveur, Mais ça n'a pas suffi, En championnat, On va s'imposer 2-0, Grâce à Mendes, Notre latéral droit, Et Rose, Notre allié, Capitaine, Derrière contre Manchester United, Double et Derning Alland, But de Collier et Rose, Donc 2 partout, Entre les deux équipes, Dans le derby de Manchester, Ça ne permettra pas de prendre 3 points, On va s'incliner de nouveau, Contre la Real Sociedad, En ayant encore une fois, Dominé au niveau des stats, Mais perdu, Collier qui va marquer, Un quadriplay, Contre Aston Villa, 4 buts 1, Pour notre équipe à domicile, Et derrière, On aura le gros match contre Manchester United, Qui fait pour l'instant, Un début de saison, Sans faute, Robin, Notre mieux offensif, A passer 99 de général, C'est lui qui va tirer le corner, La tête de Pape, La parade de Nana, 18ème minute de jeu, La grosse erreur de Pape, La frappe de Choretty, Fin de 5ème minute de jeu, Grosse grosse erreur, Notre défenseur central, Qui donne l'avantage à United, Derrière, On va devoir se reprendre, Avec Collier, Qui va jouer sur Robin, C'est bien fait, Robin qui frappe, C'est contre, Ça va revenir sur son pied droit, Et cette fois-ci, Il ne tremble pas, Un partout, Entre Manchester United, Et Manchester Football Club, Bonne récupération de Bender, Au milieu de terrain, Robin qui va lancer en profondeur, Ezra Collier, Le face à face, Avec Onana, Ça tape le poteau, Manque de réalisme, Encore une fois, Une occasion pour Manchester FC, A l'heure de jeu, Le son 2ème poteau, La reprise de Bender, Qui va passer à côté, Un partout, A l'heure de jeu, Nouvelle occasion, Mais cette fois-ci, Pour Manchester, Avec short tir pour Brahim, Brahim qui va perdre le ballon, Mais non, Il est le contre-favorable, Pape qui n'est pas du tout dans son match, Et short tir qui va marquer, Le deuxième but, Dans ce match, 2-1 pour Manchester United, On aura quand même l'occasion, Peut-être de revenir, Avec Simonis qui va jouer sur Schmitt, La frappe de Schmitt, Pied gauche qui va rater le cadre, Qui a remplacé Collier, Nouvelle occasion, 90ème, Peut-être le moment d'égaliser, Avec la petite passe en profondeur, Sur Schmitt, Schmitt qui va retrouver Robin, C'est bien fait, La frappe de Robin, Et la parade de Onana, Dans les dernières secondes de ce match, Défaite contre United, Dans le derby de Buzyn, Alors que pourtant on avait fait un meilleur match, Mais Pape, Notre défenseur central, A fait deux grosses boulettes, On perd deux ans, Derrière en Ligue des champions, On va s'imposer, Contre l'Inter de nouveau, De Buzyn, Grâce à Rose et Collier, Almada a marqué côté Inter, Mais ça ne suffira pas, Contre Newcastle, En championnat, Deux buts partout, Sur des buts de Pape et Collier, Ça ne permettra pas, De prendre les trois points à domicile, Malheureusement, Derrière on va s'imposer, Sans trop de difficultés, Contre Bournemouth, On a largement remporté, Cette rencontre 2-0, En championnat, On va perdre contre Everton, Grâce à des buts de Montero, Et Moreira Junior, Côté Everton, Qui a pourtant été dominé dans ce match, En Ligue des champions, On va se battre Prague 2-0, Donc on va réussir à se qualifier, Pour le tour suivant de Ligue des champions, Avec 4 victoires, Et 2 défaites, 12 points, Le meilleur, C'est la Real Sociedad, Qui termine, Premier avec 16 points de notre groupe, Et au niveau des autres équipes, Paris et Leipzig se qualifient, Dans le groupe A, Séville est éliminé, En dernière position, On a le Bayern et le PSV, Qui se qualifient, Monaco, La différence de but, Qui va être, Enfin, Partir en Europa League, Dans le groupe, Si on a l'Uvercussen, Et la Juve, Qui se qualifient, Dans le groupe D, C'est le Real et Chelsea, Sporting 4ème, Dans le groupe E, On a City et la Fiorentina, Qui vont se qualifier, Real Betis 3ème du classement, Dans le groupe F, C'est Napoli et Shakhtar, L'OGC Nice 4ème, Ne jouera même pas l'Europa League, Dans le groupe G, On a Arsenal et Dortmund, Qui se qualifient, On a le Royal Inter, En 3ème position, Donc c'est quand même très relevé, Et en 8ème de finale de Ligue des champions, Pour notre première saison de l'histoire, On va taper le Real Madrid, Un club de légendes, Dans cette compétition, Donc voilà, Le tirage n'est pas forcément très favorable, Puisqu'on aurait pu tomber, Contre une équipe, Peut-être moins forte, Même si on a terminé 2ème du classement, Donc forcément, On se tape les premiers, Des autres poules, En championnat, On va avoir un match, Contre Liverpool, Très important, Il faut qu'on prenne les 3 points, Dans cette rencontre, 10ème minute de jeu, Première occasion, Pour Ezra Collier, La frappe pied droit, L'ouverture du score, De notre attaquant, De l'attaquant anglais, Ezra, Qui va marquer, Le premier but du match, Nouvelle occasion, Pour notre équipe, Avec ce petit décalage, Sur Simonis, La frappe de Simonis, Qui est sortie par Alisson, A la 35ème, Cette fois-ci, Récupération de Simonis, Qui va trouver Robin, Avec Collier, Qui va attendre le soutien, De Rose, La frappe pied gauche, Magnifique, De notre ailier droit, Rose, 63ème minute de jeu, Ca fait 2-0, Pour Manchester FC, Dans ce match, Liverpool va tenter, De se relancer, Avec Roi, Onéves, Le son 2ème poteau, La tête, De Yorzabal, Qui va marquer, A la 80ème, Et relancer, Complètement, Cette rencontre, Peut-être, Liverpool va pouvoir revenir, Mais non, Ils n'auront fait, Qu'une seule, Tentative dans ce match, Ils ont remarqué, Sur leur seul tir, On s'impose 2 buts à 1, Derrière, On s'impose même, 3 buts à 1, Contre Burnley, Grâce à des buts, De notre défenseur, Pape, Et Medes, On va être, 4ème, Après 18 journées, De championnat, A 3 points, Des Spurs, Qui sont 2ème, Liverpool est à 9 points, Enfin, Devant nous, Donc, 8 points devant nous, Donc, Ca va être compliqué, De les rattraper, Sur la 2ème partie de saison, Même si tout est encore possible, City est 8ème du classement, On a Arsenal 10ème, Chelsea 12ème, Avec 21 points seulement, Et en bas de tableau, On a Leeds 18ème, Nottingham Forest 19ème, Et Follam 20ème, Ceux qui sont, Ceux qui ont été promus, La saison passée, Ceux qui sont en difficulté, Dans le mois de janvier, Il restera 4 matchs à jouer, Avant de terminer, Cette première partie de saison, 2029-2030, Dont des matchs, Des mérites, FA Cup, On va s'imposer 2-0, Contre Crystal Palace, Grâce à un doublé, Des Dracoliers, Qui aurait même pu mettre un triplé, Malheureusement, On va s'incliner, 2-0, Contre Newcastle, Avec un carton rouge, Pour Heath, Et notre Elie Rose, Qui s'est blessé, Donc, Petit coup dur, Dans notre centre de formation, On a des nouvelles pépites, Qu'on va pouvoir recruter, On avait cherché des gardiens en Brésil, On a Igor Almeida, Mais surtout, Hugo Barbosa, 16 ans, 66, 85, 94, De potentiel, Qui vont nous rejoindre, On a aussi, Alessandro Dos Santos, Là on a 3 gardiens brésilaires, Bim, C'est parti, On cherchait ça, Et ben on en a eu, Côté gauche de la défense, On a comment, Un jeune moldave intéressant, Qu'on va promouvoir en équipe senior, Et enfin, On a aussi, Goodman, Un ailier droit, De 16 ans, Qui est très intéressant, Et Théodore Moulin, 16 ans, Milieu offensif, De qualité, Donc on va prêter, Nos jeunes joueurs, Du centre de formation, Donc les gardiens, Moulin, De belles perspectives d'avenir, Coman également, De belles perspectives d'avenir, Goodman aussi, On a Barbossa, Peu devenir spécial, 16 ans, 66, C'est notre meilleur gardien, Depuis le début de la KM Manager, Avec Manchester FC, On a peu eu de gardiens, Qui avaient peu devenir spécial encore, Ça y est, C'est fait, Enfin, Match des Miracles, C'est fait que, Contre Southampton, Grosse victoire, 4-0, Grâce à Robin, Et Rose, Et Berger, Notre latérale gauche, 4-0, C'est quand même significatif, Derrière, On fera 3 partout, Contre Manchester United, Qui a eu 3 occasions dans ce match, 3 buts, On méritait beaucoup mieux dans cette rencontre, Malheureusement, On n'a pas su s'imposer dans le derby à domicile, Donc voilà, Pour ce mois de janvier 2030, Pour la saison 2029-2030, Je vous ai mis, Pour terminer cette vidéo, Un petit peu les stats de l'équipe, À la mi-saison, Après 29 journées, Robin, par exemple, A passer 99 de général, C'est assez énorme, C'est la première fois, Je crois que j'ai un jour qui a 99 de général, Au collier 94, C'est pas mal aussi, Enfin voilà, Pour les stats de notre équipe, À la mi-saison, Dans la deuxième partie de saison, On aura le huitième de finale de Ligue des Champions, Contre Manchester United, Contre le Real Madrid, Ça va être très très chaud, Et en championnat, On est encore en lice, Pour aller chercher peut-être le titre, En fin de saison, On verra si on y arrive, En tout cas, J'espère que cette vidéo vous aura plu, Que vous suivez à fond, Cette carré manager avec Manchester FC, Qui est vraiment passionnante, On a une très très belle équipe, On se retrouve nous, Très bientôt, Pour l'épisode suivant, Salut tout le monde !